Je suis un peu intimidée par le fait que je commence la deuxième session de l'après-midi. Je vais faire de mon mieux pour vraiment mériter le fait que je sois ici. Très brièvement, mon rôle est de donner une esquisse du travail du CMN en ce qui concerne les enquêtes et la recherche des faits, la documentation. Je vais parler bien sûr de la boîte à outils les prochaines minutes. Peut-être qu'Olympia, lorsque j'aurai parlé pendant 12 minutes, que vous me faites signe pour en savoir où je dois en être arrivée dans ma présentation. Ilia et Olympia ont déjà dit un certain nombre de choses sur les boîtes à outils. Lorsqu'il s'agit donc de crimes fondamentaux internationaux, Les trois dernières années, on a travaillé avec deux acteurs différents au Mexique, notamment. Et je vais aussi parler du projet Boîte à outils. Particulièrement lorsqu'il y a donc une option de responsabilité. Et si j'ai le temps, je résumerai très rapidement notre travail à Mexico, s'il n'est déjà pas donc évident de la présentation. Avant de passer la parole à Rosé, Il y a bien sûr plusieurs défis multiples dans l'enquête, dans le travail d'enquête et d'établissement de faits. Et ils ne m'intéressent pas toujours tous en même temps. J'allais commencer. Typiquement, je pense que le travail de documentation peut commencer par des itérations multiples en temps réel ou dans des périodes de temps distantes après que les violations ont lieu. Il y a une capacité par différents acteurs de la responsabilité, pas seulement par les organismes publics, mais aussi les ONG, qui sont des organismes de documentation. Dans le cadre de la CPI, le rôle des autres fournisseurs d'informations a grandi en importance au fil des ans. Il y a également une incertitude sur l'étendue potentielle et le cadre qui a permis la documentation ou l'enquête de la façon optimale. Et ces deux faits peuvent être des défis ou des difficultés très grandes. Et bien sûr, des risques de sécurité importants. Je reviens aux réponses. La coordination est une question sur les recherches de cas. On peut se demander pourquoi. Il faut qu'il y ait une coordination. Il peut y avoir également des méthodologies de collecte et d'analyse qui ne permettent pas de donner des informations précises. Et je pense que ceux d'entre nous qui ont suivi les travaux à Mexico peuvent également réfléchir sur ceci comme un des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a certains efforts de documentation qui ont été déployés par différents organismes. et c'est un véritable défi de remettre ensemble toutes ces nombreuses informations. Les stratégies prennent du temps à être développées, particulièrement si la conduite est complexe et en raison des différents cadres que les différentes options existent. et nous avons également les poursuites peuvent être plus longues en partie en raison de ces poursuités. Les conséquences, je pense que nous connaissons tous les connaissances. Ça peut être un nombre limité de cas qui sont enquêtés ou poursuites où il peut y avoir la confusion ou la méfiance sur le type d'informations qui peuvent être disponibles, etc. Et bien sûr, les modèles que nous observons souvent sont les plaintes à la CPI qui ne sont pas entièrement justifiées d'après le cadre dans lequel la CPI opère. J'ai oublié une quatrième rubrique résultats souhaités. C'était clair. Et donc, les documentations, c'est un des objectifs, être capable de commencer au moment le plus tôt possible en tenant compte de questions de sécurité, sensibilisation à gris en ce qui concerne les options de sensibilité, établissement de faits, stratégie coordonnée pour la responsabilité et options de reddition de comptes multiples avec contrôle. Si nous regardons les types d'options de responsabilité pour les acteurs nationaux, on voit donc qu'elles se répartissent de la CPI, du système des droits de l'homme, les systèmes des droits de l'homme locaux, les tribunaux ad hoc et les mécanismes. Chacun a son propre cadre et ses propres considérations de politique qui touchent l'offense. Et si nous regardons ces options de responsabilité, nous voyons que ces options sont assez limitées. Un exemple peut-être des différences dans la qualification juridique peut être trouvées si nous comparons la CPI avec les autres cours des droits de l'homme. Les différences avec les classifications du crime sont la responsabilité et le type de preuves nécessaires afin de déclencher des enquêtes ou bien des jugements ou des causes je dis à Mexico, par exemple, en Mexique, nous nous sommes concentrés sur les éléments communs des crimes fondamentaux internationaux, particulièrement ceux contre l'humanité. Et cela nous a donné la possibilité de savoir ce que ça veut dire, particulièrement dans le contexte de Mexico. Très largement, la boîte à outils vous pouvez savoir que notre boîte à outils se compose d'une base de données, des données et des services. Et cela permet de rationaliser la fourniture de services et la documentation sur cette infraction et cela permet de donner des mécanismes, particulièrement lorsqu'elles ne se limitent pas à la CICI, la CPT ou les différentes options, les publications qui soutiennent les défis, le travail et le fait ou bien le dialogue entre les acteurs nationaux et internationaux et les services qui soutiennent à part des ateliers, des formations ou une assistance technique. Et méthodologie de toutes nos boîtes à outils. Nous avons fait, avec tous les partenaires ou tous les acteurs que nous parlons, ils sont adaptés à ce cadre juridique spécifique. Par exemple, à Mexico, nous avons un cadre et un système fédéral. Nous voyons que les bases de données peuvent fournir un outil très utile pour structurer une gamme très large de lois qui n'ont pas la même classification ou les mêmes composants. Nous leur donnons également aux utilisateurs ou aux partenaires. Cela dépend et nous les donnons dans l'Union européenne au ministère de Norvège et au ministère des Affaires étrangères. Nous leur donnons un contrôle si nécessaire pour soutenir cette phase précoce avec ces boîtes à outils. Je vais si je me examine rapidement IDOC c'est un système de documentation et nous l'appelons IDOC qui donne une méthodologie pour collecter analyser et conclure du travail sur les faits que différents acteurs exécutent et le fait par une structure essayée et testée et grâce à une méthodologie sur les faits. C'est le travail de Ilia et le Milsa et avec des contributions d'Alexander. Ils ont réalisé la construction technique technique de la base de données et les gens comme moi et comme Andréa ici au fond l'ont mise en oeuvre et déployée dans différents pays avec un contrôle très soigneux. Mais revenons à la base de données et cela me permet d'obtenir du très bon matériel pour corroborer un très grand type de documentation et cela donne différents résultats pour soutenir les types d'activités ou les actions que les utilisateurs peuvent souhaiter. Et nous le montrons. C'est un petit peu comme ça. Nous avons ici un répertoire et avec une base de données pour les organisations avec lesquelles nous travaillons. Et cela peut inclure tout nombre de données. Elle est construite sur une structure très solide qui vous permet de créer et de construire des analyses et d'établir des liens pour voir qui sont les victimes et les suspects qui sont impliqués dans l'organisation et même des objets protégés. Le résultat peut inclure l'établissement des faits, des catalogues, des organisations impliquées et il soutient l'évolution de différents cas, que ce soit des cas criminels ou des cas concernant les droits de l'homme selon ce que nos partenaires nous demandent d'adapter. Si nous commençons par un exemple, si nous regardons et considérons des personnes et les rôles multiples qu'une personne peut jouer dans une situation de court pénal, on peut comprendre qu'une personne peut être soit une victime, un suspect prévenu ou être libre et on peut enregistrer cette personne en tant que personne mais on peut également créer des liens avec d'autres catégories dans différents contextes ou incidents. Par exemple, cette information peut être reliée pour montrer le rôle de ces personnes en tant que victime dans un certain nombre d'incidents et cela montre aussi que les personnes peuvent être un suspect ou un prévenu dans un autre type d'incident et dans ce cas donc il faut avoir des témoins. Voici une dépositive qu'Elia et moi avons créée la nuit dernière mais entrez à la préparer et c'est une autre façon de vous montrer les liens entre différents incidents. Vous pouvez créer donc une victime ou bien un groupe de victimes et cela dépend donc de l'incident des témoins et vous pouvez donc relier les unités militaires les suspectes et tout cela vous permet de créer une carte visuelle du travail factuel qui a été conduit. Peut-être notre façon de montrer le rôle et l'objectif de IDOC est de mettre ensemble et de structurer les contextes l'incidence et les suspects qui peuvent être impliqués dans ce modèle général ou dans cet ensemble de données. enfin je pense que je suis vraiment bien et je voulais terminer dans les 20 minutes pour que les autres orateurs puissent parler. Une des difficultés que nous avons eues est que ce type de processus doit traiter doit comprendre la volonté de partager l'information. C'est particulièrement clair avec les acteurs de la société civile mais cela peut être répandu parmi par exemple des institutions de justice pénale lorsqu'on veut échanger de l'information pour conduire ou faire avancer des enquêtes. Les méthodologies sont des facteurs ou des véritables défis et l'importance d'avoir un plan de mise en oeuvre efficace qui permet de prévoir les étapes et qui engagera tout le monde ou invitera tout le monde à continuer. Comment utiliser cette information ? Ce sont peut-être les défis impliqués dans ce travail peut-être collectif. Mais on est tous invités à utiliser IDOC les organismes publics les institutions qui ont un mandat d'établissement de faits et je vais introduire brièvement un exemple de déploiement de la boîte à outils dans ce cas présent à Mexico. Et je vais parler très brièvement et mon collègue parlera ensuite mais je vous dirai simplement que depuis septembre 2014 nous avons travaillé avec l'organisation de José et CMPDH afin de personnaliser ce soutien et de mieux définir le crime contre l'humanité. Un peu plus tard nous avons essayé de les soutenir en créant un registre des victimes qui fait partie de la HEDOC. Je pense que deux domaines centraux qui doivent être élargis ou qui et où le travail de documentation est un petit peu différent c'est c'est la consultation avec les acteurs nationaux et les ateliers comment nous avons travaillé avec l'université de Stanford l'université de Berkeley et d'autres dans d'autres zones de captage dans la ville de Mexico. Peut-être que l'un des défis importants pour une ONG est de passer la transition de la documentation aux graves violences aux graves crimes contre l'humanité. Je pense que nous pouvons regarder les rapports de Justice Initiative qui a fait un très grand pas pour passer à l'étape suivante pour assez dire. Je pense que c'est une lecture très utile pour tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Enfin pour conclure nos activités dans ce projet il y aura une série d'activités de contrôle elles ont déjà commencé mais elles vont s'intensifier d'où à novembre. Andrea espérons sera basée à Mexité pour surveiller une petite équipe d'analystes qui travailleront sous la direction de la commission de la CMPDH pour documenter certains ensembles de matériaux que nous discutons maintenant. je voudrais également reconnaître Lucie qui est avec nous pour la conférence et qui restera parmi nous pendant quelques jours. Elle est l'une des leaders des ONGO. Je pense que j'ai passé mes 20 minutes et je m'en excuse j'étais un tout petit peu enthousiaste mais je voudrais vous dire à tous un grand merci. Si vous reconnaissez des visages ici c'est Ilia et Andrea nous sommes là n'hésitez pas à nous déposer et nous sommes très heureux de répondre. Avant de terminer je vais faire une explication sur la présentation de José et sa présentation est verte et il a donc dominé un petit peu l'écran et je ne sais pas comment il a organisé sa présentation mais merci pour votre attention au nom de notre équipe. merci Sous-titrage ST' 501